Alors bon, bon après-midi à tous. Si vous voulez bien, on va commencer. Je me présente, mon nom est Patrick Taillon, je suis professeur à l'Université Laval et je participe au colloque d'aujourd'hui et de demain. Colloque organisé à la bonne franquette par un peu tous les participants, mais principalement par deux participants que je voudrais saluer. Alors c'est d'abord une initiative de notre collègue Gisselin Otis, qui a fait preuve de beaucoup de leadership dans la préparation de ce colloque et qui a été grandement secondé par Marc Chevrier, sans qui nous ne serions pas là. Petit changement à l'horaire, la table ronde devait être animée par le journaliste, chef du bureau parlementaire Antoine Robitaille. Vous comprendrez que l'arrestation d'un membre du Parlement concernant ce qui est probablement le plus gros scoop du bureau d'enquête qu'il dirige, l'a retenu à Québec, il s'en excuse parce que, bon, Antoine est un passionné des questions constitutionnelles, c'est une passion qui l'habite et qui veut continuer à cultiver, il aurait aimé être parmi nous, mais dans ces circonstances, ce n'était pas possible. Alors, la séance d'aujourd'hui est simple. À l'occution de bienvenue du recteur de l'Université du Québec à Montréal, Robert Proulx, suivi de Carole Simard, directrice du département de sciences politiques de l'UQAM. Un mot de bienvenue aussi de Marc Chevrier, du département de sciences politiques. Il suivra ensuite notre table ronde avec cette question, faut-il en finir avec la Constitution de 1867, animée par notre collègue Giselin Hottis, qui a accepté de remplacer Antoine Robitaille, avec la participation de Louis-Harrell, Aurélie Bielangtaud, Benoît Pelletier et Roméo Saganache, que je présenterai tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, si vous me permettez, je céderai la parole au recteur de l'Université du Québec à Montréal, M. Robert Proulx. J'éprouve un grand plaisir cet après-midi. Je me disais, les rouges, 150 ans de Constitution d'Amérique. Là, je vois mon collègue Robert Comeau, professeur au département d'histoire, Pierre-Alain Côte-Noire ici. Je me dis, bon, ça marche, ça marche certainement. Alors, mesdames et messieurs les conférencières et conférenciers, mes chers collègues, distingués invités, d'abord et avant tout, bienvenue à l'UQAM, votre université. L'UQAM est reconnue notamment pour sa capacité à porter un regard critique sur le monde, qu'il soit actuel ou passé. Au fil des ans, plusieurs de nos chercheuses et de nos chercheurs ont étudié, analysé, déconstruit et même disséqué l'Union canadienne. En proposant de revisiter dans une perspective critique l'héritage de la Constitution de 1867, ce colloque se situe, à mon sens, en plein dans cette dynamique. L'UQAM est sans doute, pour moi, le forum le plus approprié pour mener à bien une telle réflexion, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, l'UQAM est un lieu propice à de tels échanges, parce que, d'une part, le thème sollicite autant les juristes que les politologues. Fort utile à la compréhension du monde, les sciences juridiques et les sciences politiques sont aussi, et c'est une chose que je dis depuis longtemps, sont aussi très proches l'une de l'autre. Et d'ailleurs, l'UQAM s'est distingué de toutes les autres universités en rassemblant les sciences politiques et les sciences juridiques, le droit, sous un même chapeau facultaire. Je m'ai même écarté un petit peu en disant, je faisais tout de suite la remarque, en disant, moi, j'adore ça, le fait qu'on ait fait ça à l'UQAM, parce que, pour moi, il y a une différence entre le droit et la justice. Et si on veut que la loi, qui est le résultat du droit, évolue, ça prend, en quelque part, une analyse politique. Et les deux, autant au niveau de la politique internationale, de la diplomatie, qu'au niveau de la gestion quotidienne de la justice, c'est un alliage naturel. Alors, donc, je suis très heureux aussi que ça vienne de ma faculté de sciences politiques et de droit. Là, je me suis beaucoup écarté de mon discours en allant sur mes territoires personnels. Et je suis content de voir des gens de facultés de droit de d'autres universités se joindrent à nous pour ça. Donc, je disais, est-ce que c'est la raison pour laquelle, dans l'un ou l'autre de ces champs de connaissances, notre université se démarque, parce qu'on le fait, peut-être, et même, je vous dirais, probablement. D'autre part, il faudrait mentionner aussi que le colloque est aussi l'occasion de faire honneur aux forces progressistes de l'époque. Et ça, c'est très du camien aussi. Les rouges, qui se nourrissaient d'idéaux démocrates inclusifs, et ce, dans une société qu'on pouvait à tout le moins qualifier de frileuses et traditionnalistes dominées par le clergé. Pour répandre le souffle de réformes et de libertés qui traversaient le monde, selon la formule de Laurent-Olivier David, les rouges misaient sur quoi ? Sur l'éducation. Issue d'un désir de démocratiser l'éducation, l'UQAM est porteuse, en ce sens, des valeurs défendues par ce mouvement. Et notre université, francophone, laïque, accessible et ancrée dans sa communauté, attire à l'image des rouges, je le pense, des personnalités avant-gardistes, progressistes et des esprits libres. En 1867, les rouges ont vigoureusement combattu l'acte d'Amérique du Nord britannique, jugé inadéquat, désastreux pour le peuple canadien-français. Qu'en est-il 150 ans plus tard ? On parle beaucoup du 150e du Canada, c'est une façon d'en parler ça aussi. Qu'en est-il 150 ans plus tard ? À la lumière des recherches et des réflexions menées par nos distingués invités aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que ce texte comporte de nombreuses lacunes. Des lacunes qui influencent encore aujourd'hui notre capacité de répondre aux grands enjeux sociaux et politiques actuels. des lacunes qu'il nous faut plus que jamais comprendre. Et c'est, en mon sens, la raison pour laquelle ce colloque est si important. En revisitant le passé, il pourra nous outiller, nous aider pour l'avenir. J'aimerais, en terminant, remercier particulièrement, parce que quand on assiste, on inaugure des colloques comme ça, tout est parfait, tout semble marcher, même si il y a des petits accros qui arrivent ici et là. Mais ça ne se fait pas tout seul. Alors, chers collègues, M. Chevrier et tous les organisateurs du colloque, merci infiniment pour votre engagement dans l'UQAM et merci d'être parvenu à mettre sur pied un événement si relevé. Donc, à toutes et à tous, je souhaite un excellent colloque, bonne discussion et au plaisir de s'en reparler. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme Carole Simard, directrice du département de sciences politiques de l'UQAM, à venir nous adresser quelques mots. Merci, M. le Président. Alors, M. le Recteur Proulx, cher M. Chevrier, un des organisateurs de ce présent colloque intitulé « 150 ans après le Dominion de 1867 » et M. Otis, bien évidemment, que je ne connaissais pas. Chers collègues de l'Université Laurentienne, de l'Université Laval, pardon, c'est beau, de l'Université Laval, de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Sherbrooke, Mesdames et Messieurs de la table ronde de ce soir, merci à tous de votre présence aujourd'hui. Au nom du département de sciences politiques de l'UQAM, je tiens à vous souhaiter des débats absents de complaisance et emprunts de rigueur, dans la mesure du possible, bien sûr. N'ayant pas personnellement étudié la période au cours de laquelle s'élabore le projet d'Union canadienne de 1867 et les temps de sa mise en œuvre, je note que les universitaires, habités par l'esprit des Rouges, s'intéressent entre autres aux nouveaux référentiels qui, désormais, emprègnent les esprits d'une certaine idée du Canada. Je ne cite que le multiculturalisme, le vivre ensemble, la diversité et l'inclusion, pour n'en nommer que quelques-uns. Et n'oublions pas que ces nouveaux référentiels induisent des normes sociales et permettent l'élaboration de nouvelles politiques publiques. Ce faisant, nous en oublions presque le référentiel religieux, le territoire des doctrines religieuses, induisant l'adhésion à de nouvelles pratiques et à des rites propres au détriment du Nation Building du Québec, hors ou au sein du Canada. Je vous souhaite donc une excellente soirée et des discussions inspirées par l'esprit de nos ancêtres au Parlement du Canada uni. Bonne soirée. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Marc Chevrier à venir nous dire quelques mots. Donc, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes, chers collègues, chers invités, conférenciers d'aujourd'hui, conférencières. D'abord, j'aimerais remercier notre recteur Robert Proulx d'être venu. Un recteur est sollicité de toutes parts dans une université telle que l'UQAM. Et je dois aussi soumier le fait que Robert Proulx a été un pilier de notre université, puisqu'il y oeuvre, en fait, depuis presque sa naissance, à la fois comme étudiant et professeur. Et bon, je ne veux pas déballer tout votre CV, mais quand même, vous connaissez cette institution mieux que quiconque. Et bien sûr, vous avez accepté d'être au gouvernail de cette université. Ce qui, à l'UQAM, n'est pas de tout repos. Et je crois que dans ces années, sous votre mandat, l'université a trouvé une certaine stabilité. Bien sûr, la mer est parfois houleuse, mais l'important, c'est de garder le cap. Et je pense que vous l'avez conservé pour nous tous et pour notre plus grand bien. Donc, merci, M. Proulx. Ensuite, j'aimerais, bon, puisque nous devons le reconnaître, ce colloque est une oeuvre collective, fruit de l'initiative de Giselin Autis, à laquelle s'est associé plusieurs professeurs. Je ne vais pas tous les nommer, mais nous formons, en fait, un groupe de 8-9 professeurs issus, donc, de 5 universités différentes, depuis l'Université Laurentienne jusqu'à Québec et Sherbrooke. Et sans doute que l'UQAM s'est imposé comme simplement lieu géographique, point milieu géographique. Idéologique, ça, je n'en sais rien, mais à tout le moins, un point de rencontre géographique. Et bien sûr, nous avons aussi le droit à l'aide de partenaires, donc je vais quand même les nommer, l'Université d'Ottawa, l'UQAM, et en particulier notre département de sciences politiques, et le secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, donc de l'État du Québec, qui nous a appuyés financièrement dans cette entreprise. Alors, comme vous le savez, nous vivons dans une époque qui vaut un certain culte aux anniversaires. C'est même un des traits de la culture dite post-moderne. Il n'est pas d'année qui s'écoule sans qu'on ne souligne un quelconque anniversaire. Et le Québec, lui, comme d'autres sociétés en Occident, n'a pas échappé à cette tendance. Et notre année, d'ailleurs, 2007, elle-même n'a pas manqué de souligner plusieurs autres anniversaires. Mais on pourrait aussi voir plus large, et j'aimerais quand même rappeler que, par exemple, en Europe, beaucoup vont célébrer le 500e anniversaire du début du protestantisme, depuis donc la publication des célèbres thèses de Martin Luther, à l'époque un obscur moine, qui affichait donc 95 thèses sur les portes d'une église en Allemagne. Mais bien sûr, au Canada, ce n'est pas ce genre d'anniversaire qui a attiré les esprits, c'est celui du Canada, ou du moins de sa fondation comme telle. Et d'ailleurs, ça sera peut-être l'objet de nos réflexions. Comment nommer cette chose qui a été fondée en 1867 ? Est-ce un dominion ? Est-ce une union ? Est-ce une fédération ? Ou autre chose ? Ça fera partie, d'ailleurs, des débats. William Johnston, un grand historien américain, a écrit justement sous cette manie des célébrations et des anniversaires. Et il y voit justement un des signes de ce postmodernisme qui caractérise nos sociétés. Il dit, en une époque, donc, de fin des idéologies et des grandes croyances, rien ne sert mieux le postmoderne que le recours au calendrier pour évaluer les autorités passées et nourrir ses préoccupations. Au fond, note l'historien américain, nous commémorons ce que nous avons cessé de vénérer. Je doute que ce soit l'ironie postmoderne qui soit l'origine de notre projet, soit donc de faire un colloque en rappelant à la mémoire l'opposition des Rouges au projet de 1867. Mais il est vrai que notre projet a procédé de l'intention non de vénérer une fondation et d'en célébrer les bienfaits par des célébrations parfois extatiques, mais de proposer un bilan critique de ces assises et son évolution. Et en nous plaçant sur le patronage des Rouges, nous avons voulu marquer cette intention non pas de faire un colloque sur eux comme tel, bien que nous aurons tout le loisir demain de faire des clins d'œil à la pensée des Rouges, mais plutôt de rappeler que la fondation de cette chose qu'on appelle le Canada s'est faite dans une opposition et en dépit d'elle. Opposition d'ailleurs qui n'était pas limitée à ce qu'on appelait à l'époque le Canada uni. Elle s'était exprimée, par exemple, dans les Maritimes qui ont même tenté de défaire ce qui avait été fait en 1867. Donc, nous croyons que cet esprit des Rouges qui s'est manifesté à l'époque a perduré. Bien sûr, les Rouges n'existent plus, ce sont des faits, on ne renvoie plus aux Rouges comme tels à notre vue politique. Les lignes de partisans n'ont bougé, ce ne sont plus les mêmes partis qui existent, mais la critique que les Rouges ont développée contre ce régime qui s'est fondé a quand même survécu et elle s'est exprimée à travers différentes figures politiques et intellectuelles dans notre histoire. Et donc, c'est pour s'inscrire dans cette critique que nous avons lu, donc, brandir la bannière, le portentendard des Rouges. Bien sûr, il y a des critiques qui, à l'époque, sont peut-être un peu dépassées, d'autres qui sont demeurées tout à fait actuelles, et d'autres également qui étaient inimaginables en 1864-65, mais qui reviennent à nous, universitaires de notre génération, de formuler. Donc, vous constaterez que notre but n'est pas de dégager une unité de doctrine ou un programme, mais peut-être de ramener à la surface des thèses toujours vivantes, d'en ajouter peut-être de nouvelles, donner de nouvelles voix aussi à ceux qui n'étaient pas là pour s'exprimer il y a longtemps ou à qui on n'a pas donné cette possibilité, pour finalement poursuivre ce travail de réflexion sur ce qui s'est fait en 1867, et surtout au vu du fait que, malgré toutes les réformes entreprises au Canada pour réformer la constitution de ce pays, aucune n'a été vraiment conclue à la fois pour donner une plus grande place aux minorités nationales de ce pays et pour procéder à de nécessaires réformes modernisatrices. Donc, bienvenue à tous et à toutes, et donc sans plus tarder, je vais inviter donc les conférenciers et conférencières que Patrick Taillon prendra le soin de bien présenter. Merci. Alors, j'inviterai maintenant à l'avant Gisselin Otis qui va agir comme modérateur de cette table ronde, Benoît Pelletier, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval et qui a été longtemps membre de l'Assemblée nationale et ministre des Affaires intergouvernementales. Même si le ministère a changé de nom depuis, maintenant c'est Relations canadiennes. J'inviterai aussi Mme Louise Harrell, membre de l'Assemblée nationale pendant plus de 25 ans. Elle a occupé aussi de nombreux ministères. Elle a aussi œuvré longtemps sur la scène politique municipale. J'inviterai aussi M. Romeo Saganache, député d'Abitibi, Béjain, de Nunavik et Eiu, Eiu, pardonnez-moi, à la Chambre des communes. Et, voilà, alors je cède la parole sans plus tarder à Giselin Otis. Alors, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je dois tout de suite vous faire remarquer que malheureusement, il nous manque encore une participante à cette table ronde. si elle nous fait le plaisir d'arriver, on lui demandera simplement de venir en avant, de se joindre à nous et d'embarquer dans le train en route. Sinon, ben, écoutez, on va commencer le travail ou la discussion. Je m'appelle Giselin Otis, je suis professeur de droit à l'Université d'Ottawa et je suis ici devant vous de manière complètement inattendue et inopinée parce que ce n'était pas normalement à moi en principe d'animer cette table ronde mais bien à monsieur Antoine Robitaille et Antoine nous a avisé en toute dernière minute que compte tenu là de ce tourbillon d'événements politiques qui finalement qui l'occupe énormément puisqu'il est au cœur de l'action, il ne pourra pas être là. Donc, au pied levé, j'ai accepté de faire cette tâche avec modestie et la plus grande inexpérience que vous puissiez imaginer puisque je n'ai jamais animé une table ronde. Mais, mais, mais cela dit, cela dit, je suis très redevable à Antoine qui avait déjà fait le boulot, il avait déjà préparé un canevas, une chorégraphie et donc, nous n'aurons qu'à suivre la chorégraphie que nous a proposé monsieur Robitaille, ce qui, évidemment, va faciliter énormément mon travail. Alors, on a entendu le professeur Chevrier évoquer le fait que à la faveur de ce 150e anniversaire, il y a eu plusieurs initiatives pour marquer cette date au Canada, mais, il m'a semblé, peut-être ai-je tort, mais il m'a semblé que le ton était généralement festif, auto-congratulatoire et complaisant. On a célébré les grandeurs de l'Union fédérale de 1867 sans qu'il n'y ait eu, à mon avis, surcroît de travail d'introspection critique ou de rétrospective critique sur le bilan qu'il convient de faire de cette expérience d'un siècle et demi. Sur le front intellectuel, sur le front des débats d'idées, le calme a été relativement plat, mais il faut quand même souligner l'initiative du gouvernement du Québec qui a voulu faire de cette année le moment de mettre de l'avant une politique, une nouvelle politique d'affirmation du Québec et des relations canadiennes. donc un document qui vise à marquer l'approche du présent gouvernement eu égard à la relation entre le Québec et le Canada. Bon, on connaît un peu l'accueil tout de même réservé qui a été justement réservé à ce document ailleurs au Canada. Ce sera peut-être un sujet qu'on va évoquer pendant la table ronde. De sorte qu'il nous a paru opportun dans le cadre de cette activité avant d'entendre les savants universitaires de demain souligner les forces et les faiblesses parfois assez pointues du système mis en place en 1867. Il nous a semblé très opportun de vous offrir l'opportunité, l'occasion d'entendre des voix, des voix de gens de grande expérience, de grande sagesse qui vont partager avec nous leur perspective, l'évaluation qu'ils font de cette expérience de 150 ans. Nous avons misé sur la diversité aussi des voix et qui seront d'abord les voix de Mme Louise Harrell qui, comme vous le savez probablement, a été députée pendant de nombreuses années à l'Assemblée nationale du Québec, elle a été ministre, elle a occupé de nombreux portefeuilles au sein du gouvernement du Québec, elle a été présidente de l'Assemblée nationale du Québec et c'est l'ancienne chef aussi de Vision Montréal. Donc, Mme Marraine, merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci. Nous aurons aussi avec nous M. Benoît Pelletier qui est maintenant professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa mais qui a aussi une expérience politique fort riche. Il a été député pendant de nombreuses années à l'Assemblée nationale. Il a aussi été ministre, en particulier des affaires fédérales, provinciales ou des relations intergouvernementales. Je ne me souviens plus exactement de l'appellation formelle. Et nous entendrons aussi M. Roméo Saganach qui est actuellement député de Abitibi Bay James Nonavik et You à la Chambre des communes. Mais M. Saganach est depuis longtemps un grand chef cri, un acteur clé dans les relations qui a bien connu les hauts et les bas dans les relations entre le Québec et le peuple cri mais qui a toujours été au rendez-vous au moment d'engager un dialogue constructif entre les premiers peuples du Québec et le reste de la population du Québec. Et donc, je le remercie chaleureusement d'être là avec nous cet après-midi. Nous avons des gens qui sont tous très occupés, très en demande et donc c'est vraiment un privilège qu'ils nous font d'être là. Sans plus de préambules, je vais vous exposer en fait le programme, le déroulement de la table ronde tel que l'avait proposé aux participants Antoine Robitaille. D'abord, il y aura un premier tour de table introductif et je vais poser aux participants la question thématique de cette table ronde. Faut-il en finir avec la Constitution de 1867? et lors de ce premier tour où vous aurez chacun trois minutes pour présenter d'abord les grandes lignes de votre position sur la question et à la faveur des tours subséquents, vous aurez l'opportunité, je vous le promets, d'approfondir votre argumentaire, de nuancer et aussi d'interagir avec les autres participants à la table ronde. donc je vais rappeler la question et je vais d'abord donner la parole à Mme Harrell, ensuite M. Saganache et ensuite M. Pelletier. Répondrons à tour de rôle à cette question-là. Faut-il, oui ou non, en finir avec la Constitution de 1867? Alors, merci, merci de cette invitation. Je voudrais vous saluer tous mais en particulier saluer Antoine-Aimé d'Orion, n'est-ce pas, celui qui chez les Rouges a été le plus vocal pour introduire la voix du peuple dans ce débat sur la Constitution, l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique. Cette voix du peuple qui a été absente comme vous le savez en fait, ce sont des élites de la colonie du Nord qui se sont donnés finalement un dominion. Ceci étant, quand j'ai eu cette question, je l'ai relue tellement je ne m'y attendais pas parce que faut-il en finir avec la Constitution de 1867? Évidemment, j'appelle ça de tous mes voeux mais comme je disais tantôt d'ailleurs à Benoît Pelletier, la question c'est de savoir comment. Alors, ceci dit, comme c'est devenu l'annexe aussi de la Constitution, la loi constitutionnelle de 1982, la question à savoir est-ce qu'on ne pourrait pas en même temps en finir avec les deux? à la fois en 1982 et 1867. Plus sérieusement, comme je pense qu'il n'y en aurait qu'une façon maintenant, ce serait ce référendum gagnant, en attendant, on peut aussi se poser la question qu'est-ce qui dans cette Constitution de 1867 fait partie des omissions qu'il faudrait absolument corriger. Tantôt, vous parliez de correction. Bon, ces omissions qu'il faut absolument corriger, moi, j'en ai deux à vous proposer puis on pourra revenir évidemment parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est l'absence de reconnaissance de la composition plurinationale du Canada. D'une certaine façon, ça a pu être en partie corrigé avec la loi 82 pour les peuples autochtones, les articles 25 et autres, 35, mais pour ce qui est du Québec, alors là, c'est vraiment le silence radio complet et cette absence en fait de reconnaissance de la composition plurinationale, remarquez, ça fait depuis très longtemps que je me la pose la question, j'avais 20 ans, je pense, quand je me suis demandé pourquoi dans le Globe and Mail le mot nation ne s'écrivait qu'au singulier et c'est le problème de fond, je pense, entre autres, pour le Québec. Alors, on aura l'occasion certainement d'y revenir et cet autre, ça a donné lieu à des malentendus en fait importants aussi, cette absence de reconnaissance, en fait, cette omission, c'est une lacune parce que, je vous citerai du Georges-Étienne Cartier pour qui, le 1867, la ANB, c'était l'État, c'était un État dans l'État et ça allait nous, je peux vous le citer au texte, mais ça nous donnait cette certitude d'être un pacte entre peuples fondateurs. Alors, il y a là un malentendu interprétatif qui s'est poursuivi jusqu'à ce que la Cour suprême décide que le Québec n'avait pas de droit de veto constitutionnel sur la Constitution d'avant 1982. Et puis, cette autre omission qui est le silence sur la pleine souveraineté des provinces dans leur champ de compétences. Alors, ça, c'est un silence lancinant parce que c'est toute la question du pouvoir de dépenser. Et le pouvoir de dépenser, c'est du fédéral, eh bien, c'est le loup introduit dans la bergerie, bien évidemment, c'est la perversion du fédéralisme canadien et ça continue, en fait, ça contribue à la négation du caractère distinct du Québec. Déjà, on en revient. Ah, tout à fait, d'ailleurs, vous êtes fort ambitieux puisque vous anticipez les questions qui reviendront par là-dessus. La discussion avec Antoine Robitaille était assez passionnante comme vous pouvez l'imaginer. Vous avez dû en avoir aussi. Alors, je vous laisse juste sur une formule qui m'a toujours guidée. C'est de l'esprit de la loi de Montesquieu. Et ça dit comme ceci, entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et le droit qui affranchit. Alors, toutes ces omissions dans l'ANB vous comprenez bien, ça nous a, en quelque sorte, opprimés comme peuple. Voilà. Merci. Maintenant, M. Saganach. Merci. C'était tout simplement des mots de bienvenue et je rappelais aussi en cri que les rouges à l'époque auraient dû faire ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire d'inviter les peaux rouges à la table. Je permettrais également de me ranger parce que mon cellulaire est en train de mourir et de toute façon ça me dérangera parce que presque 60% de ce pouvoir que nous avons ici, l'électricité vient de mon territoire. Ça ne me gêne pas du tout. C'est ça, éviter les politiciens. On m'a dit qu'on avait juste trois minutes. Je trouve ça très peu pour commencer sur une question aussi complexe parce que je voulais évidemment parler de l'interrelation entre la proclamation royale, la loi constitutionnelle de 1867, évidemment, la loi constitutionnelle de 1982, dont mon amie Louise a fait référence. Mais je dirais d'entrée de jeu que la loi constitutionnelle de 1867 et surtout en particulier la partie du partage des compétences qui a eu une influence assez importante pour être poli sur les peuples autochtones du pays. L'héritage de cette loi sur les peuples autochtones du pays, si on peut le résumer en un seul mot, fut brutal. Parce que c'est à partir de cette compétence sur les Indiens et les terres réservées aux Indiens que le fédéral a mis en place une guerre législative depuis 150 ans sur les peuples autochtones. Une guerre législative. Une guerre législative. En commençant par la loi sur les Indiens, évidemment. Alors, tout a été mis en place à partir de ces pouvoirs pour détruire les nations autochtones du pays. Et complètement, si je peux rajouter. Parce que, bon, la loi sur les Indiens visait à détruire les gouvernances autochtones qui préexistaient, même le Dominion. Les politiques qui ont été mis en place, incluant la politique sur les pensionnats des Autochtones, dont j'ai fréquenté pendant dix ans. Donc, tout ça a été mis en place pour justement se débarrasser de ce qu'il considérait être le problème autochtone, surtout après l'acte de l'Union en 1845. Donc, ça a mené à cette guerre législative qui a encore des conséquences au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, je pense que si on veut dorénavant avancer sur le chemin de la réconciliation au pays, je déteste tellement ce mot aujourd'hui, mais si on veut avancer sur cette route vers la réconciliation avec les peuples autochtones, il va falloir réviser un pan entier de législation au pays, en commençant par la loi sur les Indiens, qui est de toute façon incompatible avec le droit à la détermination qui est prévu en droit international et qui est maintenant reconnue aux peuples autochtones depuis l'adoption de l'Assemblée générale des Nations unies, de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Même avant 2007, lorsque l'Assemblée générale a adopté cette déclaration, le Comité des droits de l'homme, non pas la Commission, mais le Comité des droits de l'homme, qui surveille l'application des conventions sur les droits de l'homme qui existent au niveau international. En 1999, le Comité des droits de l'homme a déjà déclaré que les articles premiers des deux conventions, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination, s'appliquaient aux peuples autochtones. Donc, voilà le premier point que je voulais amener. Aussi, dans le partage des compétences, un des aspects les plus difficiles au pays a été le fait qu'on ait accordé aux provinces les compétences sur les ressources naturelles. Mais voilà une invitation absolue à des conflits avec les peuples autochtones, justement. Parce qu'on a occupé le territoire, on avait besoin de ces ressources pour survivre en tant que peuple distinct au pays. Et donc, ces pouvoirs qui ont été accordés aux provinces étaient uniquement une invitation à des conflits avec les peuples autochtones. Et les 150 dernières années nous démontrent que c'est ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Heureusement, et je le dis entre guillemets, heureusement que depuis 1982, si vous vous souvenez de l'opinion de la cause suprême dans le renvoi sur la sécession du Québec, un des principes que la cause suprême mentionne dans son opinion, c'est que depuis 1982, nous sommes passés de la suprématie parlementaire à une suprématie constitutionnelle. De sorte que les articles prévus à l'article 35 et 25 aussi, mais en particulier l'article 35 qui reconnaît aux Autochtones les droits ancestraux et les droits issus de traités limitent les pouvoirs autant du gouvernement fédéral que des provinces dans la mesure où une législation peut affecter leurs droits et leurs intérêts. Donc, je le dis heureusement parce qu'on a eu plusieurs jugements depuis 1982 qui étaient très importants pour les peuples autochtones, malheureusement pas toujours suivis ou respectés par la suite par les gouvernements. Une dernière chose que je veux mentionner, je sais que mon trois minutes est déjà dépassée, c'est le fait qu'une des choses importantes qu'on doit maintenant réaliser au pays, c'est le fait que les droits des Autochtones n'ont jamais été considérés par la cause suprême ni par le gouvernement comme des droits humains. plusieurs jugements fondés sur la charte des droits et libertés de la Constitution de 1982 qui ont été rendus depuis plusieurs années, mais jamais les jugements de la Cour suprême sur les droits des Autochtones n'ont été considérés comme des droits humains. Alors que depuis 35 ans, c'est le cas au niveau international. Je vous mentionne en passant que depuis 1984, on a commencé à travailler sur la déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. Il y a très peu de gens sur cette planète qui peuvent vous dire que pendant les 23 ans que ce processus a duré, donc 84 à 2007, lorsque l'Assemblée générale a adopté la déclaration, il y a très peu de gens sur la planète qui peuvent vous dire qu'ils ont participé à ce processus pendant les 23 ans que ce processus a duré. Moi, je peux le faire. Et donc, cet avancement depuis ce temps-là, ou ce développement positif depuis ce temps-là, est très important pour moi. Dans une des dernières décisions de la Cour suprême, dans le cas de Chilkotin en 2014, juin 2014, il y a un fait, il y a quelque chose que la Cour suprême dit dans cette décision. La Cour suprême dit que les droits humains ou les droits de la personne sont prévus par la charte dans la partie 1 de notre constitution et les droits reconnus aux peuples autochtones dans la partie 2 de cette constitution sont des dispositions sœurs. Donc, c'est-à-dire que, dorénavant, on doit considérer les droits de ces peuples autochtones au pays comme des droits humains, ce qu'on n'a pas encore fait à la Cour suprême. Bon, je voulais parler de l'aspect colonial de... Merci. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Merci de m'avoir invité par ailleurs. Voix rouge, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire. Ça veut dire être très en colère. Alors, vous n'avez pas devant vous quelqu'un qui est très en colère par rapport à la loi constitutionnelle de 1867, mais vous avez néanmoins devant vous quelqu'un qui est capable d'avoir l'esprit critique par rapport à cette loi en particulier et par rapport au fédéralisme canadien en général. Le thème d'aujourd'hui m'amène à aborder deux ou trois aspects d'entrée de jeu, sachant très bien que par la suite, la discussion nous permettra de clarifier des choses et puis d'ajouter par ailleurs des choses à ce que nous disons au tout début. Mais il est bon de rappeler qu'en 1867, l'acte de l'Amérique du Nord britannique n'a pas créé un État souverain. Le Canada, même après 1867, est demeuré une colonie britannique techniquement, c'est-à-dire que le Canada était dans un État d'infériorité juridique par rapport à la métropole, par rapport à l'autre. Et c'est en 1931, vraiment par le statut de Westminster, que le Canada a acquis sa souveraineté. Et même là, même ayant acquis sa souveraineté, les autorités fédérales, à la demande des provinces canadiennes, ont fait en sorte que Londres continue de modifier la Constitution canadienne. Et cette Constitution canadienne, eh bien Londres a continué à la modifier jusqu'au rapatriement survenu en 1982. Leur apatriement, c'est l'abandon par Londres, en quelque sorte, de son pouvoir de modifier la Constitution du Canada. Alors, l'acte de l'Amérique du Nord britannique est une des composantes législatives du fédéralisme canadien. Ce n'est pas le seul document. Bien entendu, c'est un document important. Je ne le nie pas, mais il ne reste pas moins que le Canada a continué d'évoluer au-delà de 1867 sur le plan législatif, comme je viens de l'indiquer, et pas seulement sur le plan législatif, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, et ainsi de suite. Il me semble assez clair, à la lumière de ce que j'ai lu, à la lumière de ce que je comprends, que les pères de la Fédération canadienne, et en particulier John A. MacDonald et Georges-Étienne Cartier, voulaient faire naître une nouvelle nation, qui est devenue par la suite la nation canadienne. Une nation qui, a priori, serait très fortement influencée par les principes britanniques, et très fortement imbibée de l'héritage britannique. Mais néanmoins, la volonté des pères fondateurs de faire naître une nouvelle nation. La différence étant la suivante, c'est que pour John A. MacDonald, cette nouvelle nation devait broyer toute autre nation en son sein. C'est-à-dire que la nouvelle nation canadienne était destinée à, dans l'esprit de John A. MacDonald toujours, à nier, à broyer ou à détruire les nations préexistantes, donc les nations préalables à la naissance du Canada. Alors que pour Georges-Étienne Cartier, cette nouvelle nation devait permettre aux nations qui existaient déjà de cohabiter, de s'épanouir dans un contexte néanmoins où il y aurait une mise en commun de ressources et une mise en commun de valeurs, cette mise en commun, donc, découlant du lien fédéral canadien. Donc, forcément, déjà, au départ, entre les pères fondateurs, je ne crois pas que ces pères fondateurs avaient tous la même vision de ce que devait être le Canada. Et, comme je viens de le mentionner, Georges-Étienne Cartier avait probablement une vision davantage plurinationale. Je rejoins ici, donc, le concept qui a été évoqué un peu plus tôt, alors que John A. Macdonald avait sans doute une vision davantage unitaire. D'ailleurs, on remarque que la Fédération canadienne, et ce sera mon dernier commentaire, mais on remarque que la Fédération canadienne était, dès le départ, extrêmement centralisée. Donc, à un point tel que des experts qui ont examiné le régime ont qualifié notre système de quasi-fédération. Quasi-fédération, pas parce que notre système se rapprochait de la Confédération, quasi-fédération parce que notre système se rapprochait de l'État unitaire, en quelque sorte. Mais, comme je l'ai dit précédemment, le Canada a évolué, et aujourd'hui, en 2017, il me semble absolument indéniable que le Canada forme une fédération. Maintenant, on peut être d'accord ou on peut être contre le lien fédéral. On peut croire que l'avenir du Québec dépend de son appartenance au Canada, comme on peut croire que l'avenir du Québec dépasse par sa souveraineté étatique. Mais, il reste pas moins que cette évolution du Canada depuis 1867 est une dimension qui, à mon avis, ne doit pas être évacuée dans le débat de ce soir. Laissez-moi vous rappeler qu'il s'agit là de la première question d'introduction et qui portait sur la question « Faut-il en finir avec la Constitution de 1867 ? » Et moi, j'ai entendu un « oui » sonore de Louise Arel. Il me semble que M. Saganach serait plutôt pour dire qu'effectivement, c'est une loi qu'il faut à tout le moins, sinon larguer, très fortement, varloper. Et j'ai bien compris que M. Petitier, lui, appelle à dire, « Mais finalement, non, c'est pas nécessaire d'en finir avec la loi de 1867. » Si j'ai bien compris le sens du propos, le sens général. Maintenant, on va amener chacun à approfondir certaines idées. Et toujours, à l'aide de cette grille que m'avait passée Antoine Robitaille, j'ai été très touché par le fait que M. Saganach se dise très opposé au thème réconciliation. Et j'ai été aussi frappé par ce fil commun qu'il y avait tout de même dans les propos de Chakan, cette référence au contexte colonial. Et donc, je vais tout de suite passer à cette question d'Antoine Robitaille. Bon, l'acte de l'Amérique du Nord britannique était en son temps très certainement un document d'esprit colonial. Je pense que c'est ressorti très clairement des propos des trois participants. Maintenant, en quoi cette caractéristique coloniale produit-elle encore des effets aujourd'hui? D'abord, est-ce qu'elle en produit encore? Et en particulier ici, notamment en ce qui concerne les peuples autochtones, en ce qui concerne la relation entre l'État et les peuples premiers. Peut-on encore parler de cette constitution comme d'une constitution dont le caractère colonial est pérennisé malgré les 150 ans et qui se sont écoulés depuis son entrée en vigueur? Alors, peut-être que, puisqu'il me semble que cela fait écho en premier lieu au propos de M. Saganach, je lui proposerai de tout de suite prendre la question. Je n'ai pas dit que j'étais très opposé à la réconciliation. Je pense que tout le monde est d'accord avec ce concept, surtout avec les peuples autochtones. J'ai dit que je n'aimais pas le mot, parce que tout le monde parle de réconciliation et il n'y a pas de gestes qui viennent avec ses propos. C'est ça le problème, en particulier avec le premier ministre actuel à Ottawa. Je sais qu'une des choses les plus difficiles politiquement à Ottawa, c'est de tenir une promesse libérale, mais ça, c'est une autre histoire. Il y a un cannabis. Tout ça demeure colonial pour moi. Par exemple, une des choses que j'ai demandé lorsque je suis arrivé à Ottawa en 2011, est-ce que je peux poser mes questions en cri? Est-ce que je peux faire mes discours en cri? Est-ce que je peux faire mes déclarations dans ma langue maternelle? La réponse a été non catégorique de la part du greffier du Parlement. Donc, ça demeure une question qui... Ça demeure une institution coloniale dans mon esprit, parce que, entre autres, je n'ai pas le droit de faire ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de la décision de la cause suprême dans la cause Haida, en 2004. Dans cette cause, d'abord, le terme réconciliation, ce n'est pas uniquement depuis la Commission sur la vérité et la réconciliation que ça a été abordé. La cause suprême en a déjà parlé. Et en particulier dans cette cause, en 2004, dans la cause Haida, Haida Nation, la cause suprême dit dans cette cause « L'objectif est de réconcilier la souveraineté préexistante des nations autochtones avec la souveraineté assumée de la couronne. » Je le cite par cœur, parce que je reconnais par cœur ce passage dans cette décision. Alors, c'est là qu'il faut commencer. Qu'est-ce que la cause suprême veut dire en disant ça? Ça veut dire que le Canada a tout simplement pris tout le territoire et tous les pouvoirs sans la permission. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est ça qu'il faut réconcilier. Alors, comme base de réconciliation dans ce pays, c'est là qu'il faut commencer. Juste un dernier point. Bon, je suis entre les deux. Je ne veux pas complètement me débarrasser de tout ça, mais j'estime, juste une phrase, que le fédéralisme est incomplet en ce pays dans la mesure où, oui, il y a le Canada, il y a les provinces, mais la partie manquante étant les peuples autochtones. Je pense que, déjà encore là, c'est un principe qui a été reconnu par la cause suprême, en particulier dans le renvoi sur la sécession du Québec, où la cause suprême opine que les peuples autochtones sont des acteurs politiques dans le fédéralisme, au même titre que les provinces, le gouvernement fédéral et les territoires. Donc, la réforme de 1982, qui a constitutionnalisé quand même les droits collectifs des peuples autochtones, les droits ancestraux, les droits isotrétés, n'a pas, selon vous, purgé la Constitution canadienne de son venin colonial. Alors, je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ce petit opuscule-là d'Yvan Lamonde, « Un coin dans la mémoire ». En fait, je vous le recommande, c'est assez passionnant, mais j'y ai trouvé une citation d'André Major dans la revue Parti-Prix, qui dit ceci, « La Confédération est en 1962. La Confédération canadienne est subtile au point qu'elle dissimule les rapports réels entre colonisateurs et colonisés, n'est-ce pas ? » Et on pourrait l'illustrer encore hier, si vous voulez, avec le refus de la majorité à la Chambre des communes d'introduire l'obligation d'être bilingue pour être juge à la Cour suprême du Canada. Alors, et, bon, je reviens à cette notion-là de caractère binational dont parlait Georges-Étienne Cartier, là, c'était finalement son expression, « État binational », et où il disait ceci, « Ce sera un État dans l'État, je cite au texte, avec la pleine jouissance de nos droits, la reconnaissance formelle de notre indépendance nationale ». Donc, c'était, si vous voulez, une sorte de souveraineté ou à l'intérieur, interne, à l'intérieur, finalement, d'un dominion qui, on le sait, dans son préambule, en fait, l'ANB, dans son préambule, joue à la fois sur la fédération et sur le dominion, en fait. Alors, votre question spécifique était sur cet aspect, si vous voulez, colonial, mais il demeure que dans les rapports, je pense, vous voyez, la Cour suprême, alors qu'il y a obligation de franciser, c'est après 150 ans, en fait, c'est toujours en attente. Alors, c'est sûr qu'il y a des tentatives formelles que le Québec a faites au cours de toute l'histoire. Là, j'en ai dénombré, je pense, une douzaine, qui ont échoué. Le Québec, quel que soit son gouvernement, s'est toujours retrouvé isolé dans ses tentatives, à l'exception parfois, mais quand ce n'était que de la compétence interne du Québec, je pense, par exemple, à la transformation des commissions scolaires confessionnelles en commissions scolaires linguistiques. Mais il demeure que pour l'ensemble de toutes les tentatives qui ont pu être faites, moi, je vous trouve bien patient, Benoît, vraiment très patient, parce que, finalement, quand on y réfléchit, y compris avec le rapport Séguin sur le transfert de points d'impôts, alors, toutes ces tentatives multiples, y compris avec la dernière dont vous avez souligné, finalement, l'apparition récemment, mais qui, dans un camouflet immédiat, a été, en fait, refusé par Justin Trudeau sur cette phrase laconique, « On ne rouvre pas la Constitution », c'était la fin. Alors, ça, c'est... Comment peut-on qualifier ça ? Moi, je sais que ce qui se passe entre la Catalogne et Madrid, a un caractère brutal et violent, c'est vrai, auquel on a échappé. Mais il y a, derrière, si vous voulez, une sorte de bon attentisme, à peu près un équivalent, c'est-à-dire, c'est un refus obstiné. Voilà. J'en profite pour vous souligner un fait, un fait réel, c'est que la plupart des textes constitutionnels n'ont pas de version officielle en français. C'est la version. Donc, comme disait Marc Chevrier dans son texte, est-ce un fait troublant ? La question est posée. Merci, Gisselin. Il y a eu, par rapport au relant colonialiste de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, je pense que, par rapport aux Autochtones, je suis tout à fait d'accord que ces relents-là existent encore aujourd'hui. Je ferais remarquer que deux grands groupes qui étaient absents lors des débats préfédératifs, donc les débats à la conférence de Charlottetown, mais surtout les débats à la conférence de Québec, ce sont les Autochtones et ce sont également les francophones hors Québec, qui, dans le fond, n'ont pas eu de défenseurs à la table où s'est négociée la naissance de la Fédération canadienne. Et de ça, je pense qu'on en a encore les relents aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui les conséquences du fait que la langue française a été vue comme étant une réalité strictement territoriale, limitée au Québec, plutôt qu'une réalité pancanadienne, à l'origine même du Canada. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on paie encore le prix aujourd'hui. Ce l'étant dit, moi, je ne suis pas particulièrement favorable à l'esprit centralisateur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Il faut comprendre que, moi, j'aurais souhaité que ce document soit beaucoup plus, donc, comment dirais-je, souple, beaucoup plus flexible, moins inspiré par le régime unitaire. Mais il y a eu, au cours des ans, néanmoins, une décentralisation du régime canadien. Cette décentralisation-là, elle s'est faite dans les faits, elle s'est faite en pratique. Comment se font ces décentralisations-là? Souvent, ça se fait par la pratique fédérative, c'est-à-dire la façon dont les acteurs politiques eux-mêmes pratiquent le fédéralisme, la façon dont ils appliquent le fédéralisme au jour le jour. Et donc, le Canada d'aujourd'hui n'est certainement pas le Canada de 1867. Le pays a beaucoup changé. C'est encore un pays qui a énormément de faiblesses. Mais lorsqu'on pose la question de savoir « Doit-on donc en finir avec l'AANB? » Pour moi, c'est comme si on me posait la question de savoir « Doit-on en finir avec le Canada? » Et ma réponse personnellement, c'est non. C'est un pays qui, en dépit de ses faiblesses, a, à mon avis, mes avantages. Et l'option que moi, j'ai choisie, c'était de tenter de faire progresser le Québec à l'intérieur du Canada, de défendre les intérêts du Québec à l'intérieur du pays, face à une souveraineté qui n'est pas encore faite, qui ne sera pas faite demain matin et qui peut-être ne se fera jamais par ailleurs. Alors, c'est pas comme si nous avions le choix entre un régime carrément imparfait et puis un pays idéal qui est à portée de main. On est dans un contexte politique qui fait en sorte que la souveraineté n'est pas, en tout cas, prévisible, du moins pas à moyen terme, même s'il devait y avoir une victoire du Parti québécois lors de la prochaine élection, soit du temps passant. Et donc, moi, j'estime que, dans ce contexte-là, mes énergies sont mieux utilisées, sont mieux catalysées, si je les mets au profit de la défense du Québec à l'intérieur du lien fédéral canadien. Est-ce que je peux vous poser une question, Benoît? Trouvez-vous que vous avez réussi? Oui, en bonne partie, oui. Effectivement, oui. Je pense que oui. Mais permettez-vous... La preuve, c'est que le mouvement souverainiste n'a pas progressé au cours des dernières années. Mais est-ce que votre fédéralisme coopératif, lui, a progressé, selon vous? Oui. Je pense juste à ce qu'on vit présentement. Par exemple, toute la question qui devient cruciale, qui est centrale, qui est stratégique pour l'avenir de toutes les sociétés humaines, qui est la question des communications. Et est-il eu de décisions plus centralisatrices de la cause suprême que celle d'allouer, en fait, toute la question des communications, d'interpréter l'article 92 comme un appartenant confédéral? Vous voyez, ça, c'est stratégique, là, présentement. Il y a des questions qui, parfois, peuvent paraître l'être moins. J'étais hier à la rue des Femmes, là, qui est une maison, un organisme communautaire qui reçoit des itinérantes. Et les intervenantes me disaient, il faut vraiment que vous parliez, pas dans votre... pas aujourd'hui, mais que vous parliez du fait que la décision d'Ottawa, qui est... ça s'appelle un logement d'abord, que c'est, finalement, que c'est une grave, grave erreur. Deux fois, l'Assemblée nationale a adopté des motions à l'unanimité. Deux fois, l'Assemblée nationale a dit, c'est pas notre orientation. Et puis, pourtant, c'est la politique et le programme qu'Ottawa a décidé en matière d'itinérance parce que c'est, finalement, les fonds... C'est, donc, financièrement, Québec qui s'est soumis pour pouvoir obtenir les fonds fédéraux. Et là, je pourrais vous donner des exemples comme ceux-là constamment. Alors, je comprends pas... Attendez, la loi 99, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la loi 99. Celle qui était en réponse à la loi sur la clarté. Je pense que vous étiez là, Benoît. Et puis... Et la loi 99, il y a eu une motion, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée en... en 2000... Attendez, des fois, je me trompe, d'une décennie, moi. En 2000. En 2000. En 2000. Oui, c'est ça. 1999-2000. Et depuis, c'est une contestation. Elle est toujours... Normalement, il va y avoir encore un jugement de la Cour supérieure cet automne. Et c'est... Et la Procureure générale du Canada a pris fait et cause pour M. Anderson, le célèbre M. Anderson d'Equality. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus, là? Je comprends que M. Trudeau va... Sans doute, quand il sera mis en cause, il va attendre d'être mis en cause, comme c'est le cas pour la loi 99 sur les droits fondamentaux. Ça, c'est la loi, si vous voulez, sur les droits fondamentaux du Québec. Il va attendre d'être mis en cause, mais il va contester cette fois la loi 62, qu'on peut ne pas aimer, ce qui est mon cas, mais je ne comprends pas que la contestation vienne d'Ottawa. C'est pour ça que je me dis... Qu'est-ce que vous... De quoi pouvez-vous vous réjouir? Je dois vous dire que, sur certains points, je vous rejoins complètement. Il faut savoir que, dans le cas de la loi 99, cette loi-là était donc non seulement une réponse à la loi sur la clarté, mais, par ailleurs, s'inscrivait dans la foulée du renvoi sur la sécession du Québec. Or, dans le renvoi sur la sécession du Québec, la Cour suprême a dit que le Québec n'avait pas un droit à l'autodétermination en vertu du droit international. La Cour suprême a dit que, pour que le Québec, donc, réalise sa souveraineté, légalement, constitutionnellement, qu'il fallait qu'il y ait un référendum qui pose une question claire et à l'issue duquel il y a une réponse claire de la part de la population. Ce référendum fait naître une obligation constitutionnelle de négocier et, après que l'obligation constitutionnelle de négocier, qui n'est pas une obligation de résultat, mais qui est une obligation de moyens, en quelque sorte, ou une obligation de bonne foi, après l'obligation constitutionnelle de négocier, il y a l'application de quoi? Il y a l'application de la procédure de modification constitutionnelle. La même procédure que nous ne parvenons pas, nous, à mettre en œuvre pour réformer le fédéralisme canadien, ça, je dois bien l'admettre, c'est une procédure qui est extrêmement lourde. Cette même procédure, donc, est celle qui s'appliquerait dans le contexte d'une sécession du Québec, à moins que le Québec n'emprunte la voie de la sécession de facto et puis de la déclaration unilatérale d'indépendance. Alors, lorsqu'est arrivé, justement, le débat sur la loi 99, moi, j'ai soumis à l'Assemblée nationale une motion qui reprenait les mots mêmes de la loi 99. Je l'ai soumise, cette motion, et malheureusement, il n'y a pas eu un vote unanime, de sorte que la motion n'a pas pu être adoptée. Nous étions alors sous la gouverne de Lucien Bouchard et j'ai soumis la motion, justement, pour éviter qu'il y ait une attaque frontale sur le plan judiciaire, parce que je savais très bien que si le Québec adaptait une loi, que cette loi serait contestée. Est-ce que je suis content que le gouvernement du Canada ait pris position dans le dossier? La réponse est non. Ça, je dois l'admettre. Et, à mon avis, c'est quelque chose d'éminemment regrettable, cette position-là qu'a prise le gouvernement du Canada. Mais il en reste pas moins que les principes de la loi sur la clarté, qui reposaient sur le droit du Québec de faire ses propres choix par rapport à son avenir, étaient des principes auxquels j'adhérais entièrement. Et auxquels j'adhère encore aujourd'hui. Parce que, pour moi, il est clair que le Canada n'est pas la seule option pour le Québec. Le Québec peut très bien choisir d'autres voies que le fédéralisme canadien, s'il le souhaite. Pour moi, ce n'est pas la seule option. Et c'est néanmoins l'option que je défends sur la place publique et que j'ai défendue politiquement. Mais, moi, j'adhérais pleinement et j'adhère encore aux principes qui sont soutenus par la loi 99. Et si un jour les Québécois votent pour la souveraineté, je serai tout à fait solidaire du choix que fera le peuple du Québec. Ça, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Moi, je ne serai pas de ceux qui remettront en question donc le choix délibéré, le choix volontaire du peuple québécois. Je vous applaudis. Mais, je l'ai dit maintes fois. Oui, M. Saganach. Oui, deux petites choses sur cette question-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué avant que ça commence ici, j'ai ouvert cette bouteille et j'ai pris une gorgée et je l'ai remis là. Ça, j'ai appris ça du colonialisme. J'ai établi ma place. Il n'y a personne qui va s'asseoir ici. C'est ma bouteille. J'ai appris ça du colonialisme. Donc, j'apprends bien, M. Saganach. Sur la question de la souveraineté du Québec, je pense qu'encore là, voilà une autre démonstration de l'erreur qu'on a toujours fait au pays. C'est-à-dire, dans cette discussion que vous venez d'être témoins de, on a complètement exclu la question des droits des peuples autochtones dans ce débat et dans le contexte de cette discussion-là. Donc, c'est malheureux. Vous vous souviendrez qu'en 1995, les Inuits, les Inuits et les Cris ont tenu leur propre référendum pour décider du sort de leur territoire traditionnel. Parce que c'est ça, le droit à l'autodétermination. C'est le peuple qui détermine l'avenir de son territoire traditionnel. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'entité qui s'appelle Québec dans cette fédération qui détermine mon avenir à moi en tant que Cris. C'est l'inverse. C'est moi qui dois déterminer l'avenir de mon territoire. Alors, on a exclu complètement ces discussions-là dans ce contexte et dans ce débat-là. Et c'est la raison pourquoi nous sommes intervenus dans ce renvoi sur la sécession du Québec. Les Cris, parmi plusieurs autres groupes autochtones au pays, sont intervenus dans ce débat-là pour dire à la cause suprême « Écoutez, oui, nous reconnaissons le droit du peuple québécois à déterminer son avenir, mais il faut également dans ce contexte-là reconnaître que les peuples autochtones au Québec ont le même droit à l'autodétermination. » C'est ça notre grand défi dans ce débat-là. Et on n'a jamais vraiment abordé ça. la plupart du temps, les souverainistes sur cette question-là me disent « Ouais, mais ne vous inquiétez pas, on va respecter vos ententes, on va respecter votre droit à l'autonomie gouvernementale, blablabla. » Mais on vient de sauter par-dessus le droit de déterminer mon avenir d'abord et avant tout. On dit « Vous allez venir avec nous, incluant votre territoire et ça finit là. » Alors, je pense qu'il y a encore de grands débats à faire sur ces questions-là. Je vous invite à aller voir l'étude qu'on a faite sur ces questions-là. J'étais vice-grand-chef à l'époque, on a fait une étude très détaillée là-dessus qui s'appelle « Sovereign injustice » « Injustice souveraine » en français, qui étudie toutes ces questions-là. Puis moi et ma fille qui est très militante et indépendantiste d'ailleurs, a déjà soulevé la possibilité que peut-être la solution dans ce défi-là c'est d'avoir un Québec des douze, donc les onze nations autochtones et les nations québécoises dans un Québec souverain. Bon, on en a discuté longtemps, mais on n'est pas rendu à une solution là-dessus. On verra quand le prochain rendez-vous arrivera. Mais Roméo, est-ce que je peux te poser une question parce que j'admets que je ne suis pas aussi experte que toi là, mais est-ce que pour toi la souveraineté interne et la souveraineté externe c'est sur le même pied dans l'interprétation qu'on fait du droit des peuples à l'autodétermination? Bon, moi, j'ai lu à l'époque le livre de Jacques Brassard qui était qui portait oui, c'est ça, le droit à l'autodétermination. Remarquez que c'est une lecture que je n'ai pas rafraîchie du tout, mais il me semble qu'il y avait à la fois cette notion de droit de souveraineté interne versus souveraineté externe. Je pense qu'on oublie la première étape qui est l'étape du droit fondamental d'y créer les autres peuples autochtones du Québec de décider de leur avenir. C'est un droit qui doit être fait en toute liberté. D'ailleurs, c'est les mots utilisés dans ce droit fondamental qui existe pour tous les peuples. Donc, dans la mesure qu'on décide si c'est ça qu'on veut, bien sûr, on peut y arriver, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que dans un premier temps il y a ce droit qui existe et qu'on doit déterminer notre propre essor dans un premier temps et ce qu'on décide par la suite en termes de relations ce qu'on veut c'est la prochaine étape. Si c'est une souveraineté interne, ça sera une souveraineté interne. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut reconnaître que les peuples autochtones ont ce même droit que le peuple québécois a. Et je ne dis jamais que le Québec a le droit à l'autodétermination parce que les entités comme province n'ont pas ce droit-là, c'est les peuples qui ont ce droit-là. Et ce droit est attaché à un territoire quelconque. Moi, je sais où est mon territoire traditionnel. Il est à la Baie-James entre le 49e et le 57e parallèle à peu près. Je sais où il est mon territoire. Donc, c'est un Québécois de décider avec leur territoire traditionnel leur sort. Mais ce ne sera pas avec mon territoire si je décide autrement. Alors, donc, tu réclames la souveraineté externe? En fait, je vais raconter une petite histoire par rapport à la négociation de la déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. Un des obstacles que nous avons eus pendant ces 23 ans des négociations de la déclaration, c'est justement d'abord de reconnaître que les peuples autochtones sont des peuples comme tous les autres peuples, avec le même droit à l'autodétermination comme les autres peuples de la planète. On n'a pas le droit de discriminer selon la Charte des Nations Unies. On n'a pas le droit de discriminer que ces peuples-là ont le droit à l'autodétermination si les autres peuples autochtones n'ont peut-être pas. Non, ça ne marche pas. C'est la Charte qui détermine qu'on n'a pas le droit de discriminer par rapport à ça. Donc, dans ce sens-là, ça a pris au moins une décennie pour arriver à une entente pour l'utilisation du mot « peuple » dans la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Une autre décennie pour arriver à une entente et déterminer que les peuples autochtones de la planète il y a à peu près 400 millions maintenant dans plus de 70 pays à travers le monde ont le droit à l'autodétermination comme tous les autres peuples en vertu du droit international. Donc, c'est la base sur laquelle on doit discuter de ces questions-là. Et je pense que le seul parti au Québec qui reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples autochtones au Québec, c'est « Québec solidaire ». Une partie québécoise, selon leur programme, ne prévoit pas cette expression-là. Vous voyez que l'enjeu du destin commun sur le territoire du Québec pour les peuples autochtones et la société majoritaire non-autochtone est un enjeu permanent qui va exister quoi qu'il arrive du lien entre le Québec et le Canada. Et ça, c'est peut-être pour cette raison qu'il s'agit là d'un défi existentiel, ontologique, absolument profond, et dont la liquidation carrément est la condition première, et là, je me fais éditorialiste, de la légitimité de l'État. Parce que c'est, en fait, ce que nous dit Roméo Saganache, c'est votre État, là, il est affligé d'un vice congénital. Hein? C'est ça? Il y a un vice congénital. Il est né dans des conditions d'illégitimité coloniale. Et tant que ça ne sera pas liquidé, ben, voilà, on aura des tables rondes sur faut-il en finir avec l'idée d'un Québec indépendant sans les Autochtones et ainsi de suite. Je pense que on pourrait tenir plusieurs tables rondes, juste sur cette question. comment est-il possible de faire cohabiter pacifiquement et de manière conviviale sur le territoire aujourd'hui appelé Québec? Une souveraineté autochtone millénaire est toujours revendiquée avec une souveraineté étatique d'origine occidentale venue beaucoup plus tardivement mais qui est enracinée ici et qu'on ne pourra pas extirper. Voilà. C'est un... Pardonnez-moi. Je vais m'arrêter là. Alors, vous savez, il nous reste une demi-heure pour continuer la discussion et approfondir les questions. Maintenant, la question, on a quand même critiqué beaucoup la loi de 1667. On a évoqué aussi au passage l'impact à géométrie variable de la réforme de 1982. La réforme de 1982 qui a été quand même mise en place nonobstant le désaccord de l'Assemblée nationale du Québec. Ça a été passé sous silence jusqu'à maintenant dans cette table ronde puis ça pose quand même la question du lien colonial. Est-ce que le fait qu'on puisse réformer la loi fondamentale du Québec sans l'accord de l'Assemblée nationale du Québec, est-ce que c'est conforme au principe de l'égalité des peuples? Voilà, la question pourrait être abordée par les participants à l'occasion de cette question qui, Antoine Robitaille voulait vous demander d'identifier d'après vous les deux plus grands défauts de la loi de 1667 et ses deux plus grandes qualités. Si vous trouvez des qualités ou si vous trouvez des défauts. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par Benoît cette fois. Non, 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 je crois pas. Il faut que je pense. Ah, OK. Bien, j'ai dit deux, mais ça peut être un, une qualité, un défaut. Est-ce que vous aurez des réactions à cette question de M. Robitaille? Bien, en tout cas, il y a certainement, par rapport au rapatriement de la Constitution canadienne, je dois dire que moi, je suis d'avis que ce rapatriement est entaché d'un problème de légitimité en raison de la non-adhésion du Québec à la loi constitutionnelle de 1982 et je dirais même que par rapport à ce rapatriement, il y a eu une certaine complicité de la Cour suprême du Canada qui donc, dans le renvoi sur le rapatriement, n'a pas voulu reconnaître l'existence de la Convention constitutionnelle qui pourtant s'imposait qu'elle est dans le sens de l'unanimité, c'est-à-dire que la Convention constitutionnelle qui reposait sur les précédents, tant positifs que négatifs, allait dans le sens de l'unanimité et la Cour suprême a retenu une Convention constitutionnelle autre qui allait dans le sens d'un degré appréciable d'assentiment provincial. Alors, entre un degré appréciable d'assentiment provincial et puis l'unanimité, il y a une différence et c'est cette différence-là qui a fait toute la différence justement lors de la Conférence fédérale-provinciale de novembre 1981. Par rapport à la loi constitutionnelle de 1867, moi, je vois, en tout cas, une qualité, c'est d'avoir fait naître une fédération parce que je crois que le fédéralisme est une formule qui permet d'allier à la fois l'autonomie des composantes parce qu'il est indéniable que le Québec à l'intérieur du Canada a joué d'une autonomie qui est confirmée par la Constitution. C'est très, très différent de la situation de la Catalogne à titre d'exemple où là, le gouvernement espagnol peut mettre fin au statut d'autonomie de cette région-là s'il le souhaite. Dans le cas du Québec, il y a une autonomie qui est constitutionnalisée et qui a par ailleurs une valeur supra-législative. Donc, j'y vois cette grande qualité d'avoir fait naître une fédération en Amérique du Nord, mais j'y vois aussi des défauts, bien entendu. L'un des grands défauts, c'est à mon avis de ne pas avoir balisé l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser. Et là, je dois admettre que c'est sûr qu'en 1867, c'était probablement pas une problématique. C'était pas sur le radar. Mais ça l'est devenu et aujourd'hui, à mon avis, c'est quelque chose qui complique drôlement la situation ou qui est susceptible de compliquer drôlement la situation. Parce que, évidemment, il y a toujours cette possibilité d'exercice du pouvoir fédéral de dépenser dans des champs de compétences provinciaux qui, en soi, constitue une menace pour le Québec. Alors, à chaque fois qu'une situation comme celle-là se présente, le Québec cherche à s'exclure de l'application du programme pancanadien. Dans la grande majorité des cas, il y parvient, mais c'est très, très désagréable d'être constamment sur la défensive comme ça. Donc, quand on est obligé de défendre constamment sa juridiction ou constamment ses compétences, évidemment, ça nous met dans une situation politique très tendue, inutilement, à mon avis. S'il y avait un bon encadrement du pouvoir fédéral de dépenser, ça réglerait une partie, en tout cas, des problèmes canadiens. Il m'apparaît que tous ces efforts qui ont été faits pour justement tenter de toutes sortes de façons de limiter le pouvoir fédéral de dépenser, quand ça n'était pas possible par la voie constitutionnelle, bon, les tentatives ont été faites par la voie fiscale, entre autres, avec le rapport et ses gains. Mais, sincèrement, je pense que, Benoît, que cette possibilité de limiter le pouvoir fédéral de dépenser m'apparaît extrêmement lointaine. Après tous ces efforts, toutes ces tentatives, on est dans un impasse, présentement. Autant la souveraineté peut être dans un impasse, mais autant, finalement, le fédéralisme à la façon unitaire, parce qu'on peut bien parler, peut-être, théoriquement, d'une fédération, mais l'évolution nous amène vers, finalement, un État unitaire qui, de plus en plus, va utiliser son pouvoir, en fait, le pouvoir, son pouvoir de dépenser mais aussi sa capacité qui lui permet même de légiférer dans des champs de compétences. Il faudrait juste demander, par exemple, au Dr Barrette, même si on n'apprécie pas ses politiques centralisatrices, mais demander au Dr Barrette s'il considère que le transfert canadien avec les fonds affectés à la santé, finalement, ce n'est pas de nature de plus en plus à étouffer le Québec qui se trouve dans ses champs de compétences à être quasiment paralysé et qui voit, cependant, le gouvernement central n'est plus un gouvernement central, ça devient de plus en plus un gouvernement national qui se donne à être considéré comme un gouvernement national. Alors, moi, je ne suis pas optimiste, mais pas du tout optimiste. Alors, que dire d'autre? Les qualités, la question portée sur les défauts, les qualités. Peut-être que la seule qualité, d'une certaine façon, c'était de nous sortir de l'Ague d'Union. C'était de nous sortir de l'Ague d'Union puis du Canada de l'Est puis du Canada de l'Ouest, mais en fait. Très bien. Donc, deux qualités et deux défauts. Monsieur. Évidemment, comme je l'ai dit d'emblée, une des critiques que je maintiens toujours, c'est le sort qui a été réservé aux Autochtones dans la loi de 1867. On nous a tout simplement mis dans une boîte qui s'appelle 91-24 sous la responsabilité du gouvernement fédéral. D'ailleurs, là-dessus, la disposition dit que la compétence du fédéral est sur les Indiens et les terres réservées aux Indiens. je ne pense pas à ce jour que les tribunaux se sont prononcés sur l'expression « terre réservée aux Indiens ». Est-ce que ça veut dire uniquement la réserve dans laquelle ils sont aujourd'hui ou ça veut dire autre chose ? Vous ne savez peut-être pas, vous ne savez peut-être aussi. Moi, j'ai fait mon droit ici, donc mon opinion est toujours influencée par l'UQAM à ce jour. Mais j'ai fait un travail à cette époque-là. J'ai étudié ici en 1986 jusqu'en 1989. J'ai fait mon bac en droit ici. Un des travaux que j'ai fait, c'est justement sur cette question-là. Et je défendais le point juridique que cette expression des terres réservées aux Indiens s'applique également à des territoires comme le territoire couvert par la Convention de la Béjames et du Nord québécois, c'est-à-dire du 49e parallèle jusqu'au Nunavik. Donc, c'est un des points que je voulais soulever. L'autre point, c'est que, critique que j'ai à ce jour, Benoît disait tout à l'heure est-ce qu'il faut se débarrasser de cette loi constitutionnelle de 1867, il disait un non absolu à ça. Moi, ce que je dis, je ne dis pas le contraire de ce qu'il dit, mais moi, ce que je propose plutôt, c'est de se débarrasser du Canada de 1867. Parce que nous avons évolué de façon très importante depuis 1867, autant au niveau politique qu'au niveau juridique. Et je souligne en passant l'important développement qu'il y a eu en 2002 au Québec sous Bernard Landry, on a signé la paix des Braves, qui est une entente très importante. C'est une des ententes, je pense, qui est le plus progressiste pour les Autochtones, non seulement au Canada, mais je pense à travers le monde. c'est important de souligner ça. Donc, on a avancé depuis 1867. Et je pense que nos comportements constitutionnels, donc, par conséquent, doivent évoluer en même temps que tout ça. La cause suprême nous suit quand même à cet égard. Finalement, je pense qu'en termes de points positifs, je mentionnerais simplement que cette loi-là existe maintenant, aujourd'hui. On doit la considérer juridiquement comme étant partie d'un ensemble constitutionnel qui inclut la proclamation royale de 1763 et la loi constitutionnelle de 1982. Et tout ça mis ensemble fait en sorte que nous sommes rendus où nous sommes aujourd'hui. On a beaucoup avancé en termes de reconnaissance des droits des peuples autochtones au pays. Respecter ces droits et ces décisions des tribunaux, c'est une autre histoire qui demeure entière, mais je pense que la cause suprême depuis tout ce temps-là a suivi le courant. Merci. Bien, vous voyez, on a si on veut compléter la phase rétrospective, critique de la question. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la loi de 1867? Maintenant, pour terminer la table ronde, ce qui était proposé par Antoine Robitaille, c'était de demander à chacun des participants de mettre sur la table des propositions concrètes de changement. Après avoir dit ce qui ne va pas, maintenant, dire comment on pourrait réparer ce qui ne va pas. Soit à l'intérieur du régime existant, soit à l'extérieur du régime existant. Et moi, je suis particulièrement attentif à l'idée de comment reconstruire, comment ériger une nouvelle architecture surconstitutionnelle, soit au Québec, soit au Canada en général, qui comprendrait de manière systémique une part d'une souveraineté autochtone et qui l'opérationnaliserait sur le terrain, dans le concret, dans la vie quotidienne des peuples autochtones et des non-autochtones. Ça, pour moi, c'est un grand enjeu, une grande question. Donc, quels sont les... Si vous aviez un ou deux propositions concrètes, claires, précises pour améliorer les choses ou bouleverser l'ordre établi, quels seraient-elles? Alors, et on va terminer la table ronde, la phase discussion des participants pour ensuite vous donner la parole à vous et vous pourrez poser des questions, faire des commentaires et ainsi de suite. Alors, on peut commencer par Mme Arel, peut-être? Oui. Alors, j'ai une proposition à vous faire. Dans ce contexte qu'on a décrit jusqu'à maintenant, je disais, avant que débutent nos échanges, je disais, Benoît Pelletier, êtes-vous d'accord avec une constitution québécoise? Alors, je ne sais pas s'il en parlera, mais je pense que la seule façon ou presque de relancer une réflexion, je ne peux pas supporter le mot conversation, je ne sais pas si de votre côté vous l'utilisez, mais juste de relancer une ferveur, un intérêt. En fait, d'autant que cette constitution québécoise, à mon point de vue, un grand défi que nous avons présentement, le défi de notre époque est celui de comprendre que la francisation ne tient pas lieu d'intégration et que pour qu'il soit possible de favoriser l'intégration qui est le défi des sociétés cosmopolites, modernes, contemporaines, il nous faille une définition très claire de ce qu'est l'interculturalisme. et notamment de ce que l'interculturalisme, je prends en fait tout simplement la recommandation de la commission Bouchard-Teller et la recommandation de Bouchard-Teller était, entre autres, justement, d'adopter une loi pour définir les finalités, les principes et les applications de ce que serait finalement cet interculturalisme avec une majorité francophone, un tronc commun, mais en même temps y associer évidemment la communauté anglophone et en même temps faire une place de choix aux nations autochtones. Je l'avais déjà écrit d'avance, Roméo, mais il me semble que j'en suis rendue à penser qu'il n'y a plus rien à attendre ou presque d'Ottawa et que dans la mesure où je sais cependant qu'une telle constitution, je pense, dans l'état de l'opinion publique pourrait en fait favoriser l'adoption d'une constitution qui sans doute définitivement, je le crois, viendrait en conflit avec, entre autres, l'article 27, de la loi de 82 sur le multiculturalisme et parce que le multiculturalisme s'est finalement associé, en fait, c'est une association avec le bilinguisme et avec la citoyenneté canadienne alors que inévitablement l'interculturalisme c'est comme indissociable de la promotion de l'appartenance à la société québécoise et à la promotion de la langue officielle du Québec. Alors, il est sûr qu'on est rendu à une étape là où ce gouvernement unitaire que je considère comme étant un gouvernement central mais qui est un gouvernement uninational canadien, eh bien, on est à une étape où ce sont les tribunaux qui vont établir les marges de manœuvres. Moi, je considère que l'intégration actuellement des nouveaux arrivants se bute à cette loi constitutionnelle de 1982 et je pense que si on ne transcende pas ça comme on a réussi à le faire avec la loi 101, si on n'y arrive pas, non pas en s'attaquant au voile, mais en ayant une pensée qui, une vision d'envergure sur ce que notre, la société québécoise doit devenir en termes d'interculturalisme, je pense que ça, ça nous projeterait d'une certaine façon vers une redéfinition de nous-mêmes. Ça nous mettrait sans doute dans une situation où les tribunaux pourraient nous refuser cette marge de manœuvre et je pense qu'à ce moment-là, les Québécois pourraient décider pour la suite des choses. C'est ça. Monsieur Petit? Oui. Merci. Sur cette idée de la Constitution du Québec dont on parlait tout à l'heure, je suis tout à fait favorable à cette idée-là. Lorsqu'on invite des immigrants et qu'on souhaite leur intégration, il faut savoir à quoi on les intègre au juste. Et à mon avis, il est important que les Québécois et les Québécoises fassent le point sur les valeurs qui les rassemblent et puis sur les valeurs qui les ressemblent, qui leur ressemblent. et que ça soit écrit et puis que ça soit mis dans un document auquel on accorde une importance spéciale, un document auquel on apporte donc une importance empreinte de solenneté. Et puis, je pense que ça passe par l'adoption d'une Constitution québécoise. Sur le hic, soit dit en passant, la Constitution québécoise n'exclut pas l'application de la Constitution canadienne. Ça, il faut le préciser. À moins que ça devienne la Constitution d'un nouvel État souverain. Mais ça, là-dessus, moi, je ne suis pas rédacteur. Sur le hic que je vois pour le futur et puis qui m'amène justement à parler de réformes souhaitables, oui, c'est ça, c'est ça, c'est exactement la même chose que ce nom vient de parler de Waze et là, je l'avais écrit préalablement, c'est l'élimination du concept du multiculturalisme comme principe d'interprétation constitutionnelle. Honnêtement, j'ai beaucoup, et je comprends l'idée du multiculturalisme qui est une égalité des individus au-delà de leur culture, ou j'oserais même dire en dépit de leur culture. Mais, j'ai peur à l'interprétation qui est faite de ce concept-là par la Cour suprême du Canada et j'ai peur que ça a un certain nombre de choix que le Québec peut vouloir faire qui seraient inspirés davantage par l'interculturalisme, qui seraient inspirés davantage par, dans le fond, une façon de vivre ensemble qui est différente de celle pour laquelle opteraient les autres Canadiens. Et puis moi, je crois que pour le Canada, là, il y a là un très, très gros défi. Je vois ça arriver avec une certaine crainte. Et si j'avais à, donc, faire une véritable réforme, pour moi, ce serait important que les Québécois soient reconnus dans la Constitution canadienne. Maintenant, l'on ne parle plus d'être reconnus comme société distincte, on parle d'être reconnus comme nation. Donc, ce pourquoi je plaiderais, ce serait la reconnaissance nationale, en fin de compte, des Québécoises dans la Constitution canadienne. Et je vous dirais ceci, je vais, peut-être, c'est une anecdote qui va, qui va en même temps vous démontrer la complexité de la donne politique. Tout à l'heure, Louise a fait référence au fait que c'est difficile de faire la politique qu'on soit souverainiste ou qu'on soit fédéraliste au Québec. et effectivement, c'est très, très difficile. Lorsque le gouvernement du Québec a commencé à faire des pressions sur le gouvernement d'Ottawa pour qu'il y ait l'adoption d'une motion reconnaissante que les Québécois forment une nation au sein du Canada, le gouvernement a pris une position publique avant même que la motion ne soit adoptée. Et nous ne savions pas que la motion serait adoptée, nous faisions tout simplement pression sur le gouvernement Harper pour que la dite motion soit adoptée. Lorsque nous avons utilisé ce vocabulaire en disant des Québécois qu'il faut mettre une nation, nous savions très, très bien que nous venions de mettre fin au concept du caractère distinct du Québec. Nous savions très, très bien que nous venions de franchir une barre et que, d'un avant, c'est la reconnaissance des Québécois comme nation qu'il faudrait revendiquer à l'intérieur même du Canada. Et nous l'avons fait donc consciemment et puis, effectivement, c'est encore, pour moi, un principe qui me guide. J'ai le sentiment d'appartenir à une nation québécoise, j'ai une allégeance québécoise, j'ai en même temps une appartenance canadienne et pour moi, le Canada n'est pas qu'une question de coûts-bénéfices, c'est aussi une question émotive, c'est aussi une question d'appartenance et donc, moi, je ne vois pas pourquoi je devrais choisir entre mon identité québécoise et puis mon identité canadienne. Je crois que les deux doivent chercher à vivre de façon harmonieuse. Et donc, c'est cette espèce de multiplicité des identités, multiplicité des allégeances qui est pour moi un vecteur, qui est pour moi un facteur important dans mon accomplissement comme individu et c'est ça que j'ai voulu refléter également durant ma carrière politique. Benoît Pelletier, vous avez, on le sait, vous avez, vous vous êtes investi énormément en tant qu'intellectuel, en tant qu'homme politique pour des changements concrets et substantiels à la Constitution. Mais, vous n'avez pas mentionné de changements concernant le partage des compétences ou concernant le pouvoir de dépensée ou concernant le rôle du Québec dans la nomination des juges de la Cour suprême. Est-ce que, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut comprendre que là-dessus vous faites votre deuil des revendications traditionnelles du Québec pour utiliser une expression assez galvaudée? Non, pas du tout, pas du tout. C'est tout simplement qu'il fallait choisir et puis que le temps est limité. Mais, non, je suis tout à fait conscient que les autres questions comme la question de la nomination des juges est une question qui est absolument cruciale. Je trouve que c'est une caractéristique unitaire que d'avoir une fédération où les juges de l'instance qui arbitre le partage des pouvoirs constitutionnels sont nommés strictement par un ordre de gouvernement. Pour moi, il est clair que les juges de la Cour suprême du Canada devraient être nommés par un mécanisme qui permet la collaboration des deux ordres de gouvernement. Alors, donc, non, non, je n'ai pas du tout renoncé aux autres revendications. Cela dit, même si le dossier constitutionnel était un dossier qui me préoccupait, on disait parfois de moi que j'étais le ministre des Affaires constitutionnelles, alors que j'étais le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, c'est-à-dire que la plupart des choses que je faisais ou la plupart des dossiers que je menais ou la plupart des idées que je défendais s'inscrivaient dans un contexte qui ne requerait pas la modification de la constitution du Canada. Oui, bien sûr, après on entendra M. Sainte-Loch. Vous me permettez, Amir? Mais dans la mesure, en fait, où l'interculture et j'apprécie beaucoup les propos que Benoît Pelletier vient de tenir, beaucoup, mais dans la mesure où l'interculturalisme que l'on peut définir comme étant finalement associé à la reconnaissance d'une majorité francophone à laquelle appartenir avec un tronc commun culturel qui est le français, avec la laïcité, etc., mais dans la mesure où la laïcité et l'égalité des hommes et des femmes en font ce qu'on pourrait en fait convenir, mais dans la mesure où cette définition, si vous voulez, est inscrite dans une constitution québécoise, pourrait être invalidée par les tribunaux en vertu de la loi constitutionnelle de 82. vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? J'espère que... Parce que là, on est dans des questions hypothétiques cet après-midi. En finir avec la constitution du 167, c'était pas mal hypothétique. Oui, mais en même temps, le point que vous soulevez indique bien l'importance de l'interprétation judiciaire du texte constitutionnel. Alors, il y a le texte constitutionnel puis il y a l'interprétation qu'en font les tribunaux. Moi, je souhaite qu'il y ait une interprétation judiciaire qui respecte en tout temps le choix que font les Québécois, peu importe la matière. Et puis, c'était également la position que j'ai prise lorsqu'il y a eu le débat sur la charte de la laïcité, même si en soi, je n'étais pas favorable à l'adoption de cette charte. Je me disais que c'était pas à la Cour suprême finalement du Canada de la détruire. Si les Québécois font un choix collectif, moi, je souhaite que ce choix-là soit respecté. Alors, M. Saganache, quelles seraient vos propositions concrètes pour une reconstruction de ce pays? Je vais d'abord dire sur la question de la souveraineté externe. Pendant les 23 ans que j'ai participé aux Nations Unies sur la rédaction de la déclaration des peuples autochtones, des droits des peuples autochtones, je n'ai pas entendu une seule fois pendant ces 23 ans un groupe autochtone qui réclamait la souveraineté externe. Au contraire, c'était surtout pour bâtir une meilleure relation dans les pays où ils y vivaient déjà. Donc, je voulais juste clarifier cet aspect-là. D'autre part, cette discussion constitutionnelle que nous avons depuis fort longtemps au pays, elle repose sur de fausses prémices, à mon avis, ou sur le mythe de deux peuples fondateurs. Alors, ça, il faut s'en débarrasser de ce mythe, à mon avis, parce que les peuples autochtones constituent, à mon avis, des peuples fondateurs au même titre que les Québécois et les Canadiens. Troisièmement, j'ai mentionné au départ que j'ai passé dix ans de ma vie dans un pensionnat de l'âge de sept ans jusqu'à dix-sept ans. Et la langue que j'ai parlé au début, que vous n'avez sûrement pas compris, mais jusqu'à l'âge de sept ans, c'est cette langue-là que je parlais. Et jusqu'à ce moment-là, c'est la seule langue que j'avais entendue avant d'arriver au pensionnat. Donc, c'était des politiques pour moi qui, c'est un héritage de 1967, qui ont failli détruire non seulement des postes autochtones au pays, mais des individus comme moi. Donc, vous comprenez que moi, je n'ai pas eu d'enfance. Je ne sais pas si les personnes qui me suivent sur Instagram vont remarquer que je prends beaucoup de photos de vélo parce que je n'ai jamais eu de vélo. Et, donc, quand je suis sorti après dix ans de cette institution, la première chose que je me suis dit, je vais me réconcilier avec les personnes qui m'ont mis dans cette institution pendant dix ans. C'était ça, ma mission, quand je suis sorti de là. Et, ceux qui sont un peu au courant de ce que j'ai fait depuis les 35 dernières années, c'était ma mission. La paix des braves est un bon exemple de ça. j'étais un des négociateurs pour les cris pour la paix des braves. D'ailleurs, le vrai titre de cette entente, c'est une entente pour une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et la nation cris. Et, la paix des braves est seulement venue, et je vous raconte l'anecdote parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent l'anecdote de la paix des braves. Lorsque nous avons annoncé l'entente de principe Chambre rouge de l'Assemblée nationale avec Bernard Landry et Ted Moses qui était notre grand chef à l'époque, Ted m'a dit trois minutes avant qu'il se lève pour parler à l'Assemblée nationale, il m'a demandé «Roméo, il faut au moins que je dise une phrase en français. » Alors, j'ai repris son discours, j'ai trouvé exactement où mettre la phrase et j'ai lui écrit en français « Aujourd'hui, nous enterrons la hache de guerre, nous faisons la paix des braves. » Ça vient de là, ce nom-là. Donc, ce que je propose, bien sûr, en attendant la suite des choses, je vous entends très bien, en attendant la suite des choses, ce que je propose se trouve dans le projet de loi que j'ai déposé au Parlement, c'est le projet de loi C-262 et c'est pour que ce pays se dote comme cadre de réconciliation la déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies. Donc, le projet de loi C-262 s'en vient en débat le 4 décembre prochain, la première heure de débat est le 4 décembre prochain. Donc, c'est suite à l'appel à l'action, vous savez que la commission de vérité et de réconciliation que nous avons eue au pays, 94 appels à l'action, les plus importants, selon moi, qui se trouvent sous la rubrique réconciliation, c'est 43 et 44. 44 parle d'un plan de mise en oeuvre, plan national de mise en oeuvre de la déclaration à être rédigé et préparé en collaboration avec les peuples autochtones, bien sûr, mais 43 dit ceci, la commission appelle au gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et les municipalités de pleinement adopter et mettre en oeuvre la déclaration des droits des peuples autochtones des Nations Unies comme cadre de réconciliation, comme cadre de réconciliation. Donc, le projet de loi C-262 vise exactement ça, de faire connaître que les droits des peuples autochtones au pays sont des droits humains également. C'est un projet de réconciliation important, c'est un projet de justice également. Je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui est contre la réconciliation, il n'y a personne dans cette salle qui est contre la justice pour les premiers peuples du pays et tout le monde est pour la réconciliation et les droits humains des peuples autochtones. C'est ce que le projet de loi C-262 vise. Je vous invite à aller le lire, tout simple, six articles. Et ça reconnaît entre autres que la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a déjà l'application en droit canadien. Ça, c'est important à dire parce que la Cour suprême a déjà reconnu de par le passé que même si, contrairement aux traités internationaux ou aux conventions internationales, il n'y a pas force de loi ou application, à moins que tu y adhères, mais les déclarations ont des effets juridiques. C'est-à-dire que les tribunaux peuvent faire appel aux différentes dispositions de la déclaration pour interpréter les droits autochtones domestiquement. Donc, c'est important de souligner. pour le moment, c'est le projet de loi le plus important que je pense que le Parlement canadien aura à considérer depuis fort longtemps, depuis plus de 150 ans. Merci. Bon, écoutez, c'est avec une table ronde finalement qui reste quand même fort gaillarde et fort bien pourvue, n'est-ce pas, que nous allons entamer la période de discussion, de commentaires. Ça aurait été optimal si M. Saganach avait pu être avec nous parce que la question autochtone, vous l'avez vu, j'espère, elle est très sensible. Alors, voilà. Donc, on a déjà plusieurs personnes qui souhaiteraient prendre la parole. Alors, oui, monsieur. Alors, bonsoir, mon nom est Louis-Bibaud, je suis diplômé de l'UQAM en sciences juridiques comme M. Saganach. Moi, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord qu'elles ont été dites. Je ne veux pas répéter. Je veux juste peut-être ajouter quelques éléments qu'on ne traite pas souvent par rapport à la constitution de 1867. C'est son caractère potentiellement antidémocratique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments comme par exemple, juste un exemple, la fonction de lieutenant et le lieutenant-gouverneur au Québec. Théoriquement, le lieutenant-gouverneur peut refuser de signer un projet de loi. Et ça, ça veut dire que le projet de loi ne s'applique pas. D'ailleurs, on se souvient qu'on avait déjà entendu cette menace-là dans le passé de M. Jean-Louis Roux, si je me souviens bien, qui avait fait des allusions à ça en disant qu'il refuserait de signer des lois votées par le Québec si ça allait dans telle direction. Alors, même chose pour le gouvernement général. Si on regarde la Constitution du 167, son texte, le conseil des ministres, c'est le conseil privé de sa majesté la reine. C'est pas le conseil, l'allégeance n'est pas au peuple québécois ou au peuple qui élit le député. L'allégeance est à sa majesté. C'est ça dans la Constitution. Ça, c'est le texte. C'est exactement ce que ça dit. Je comprends que ça ait été appliqué autrement. Là, il y a des traditions. Sauf que si, à un moment donné, il y a quelqu'un qui se levait et qui disait « Non, 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 la loi, c'est ça qu'elle dit », on pourrait avoir des méchantes surprises. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. On parlait d'une constitution du Québec tout à l'heure. Le malheur, c'est qu'il n'y a personne qui porte un tel projet. Mais, il y aurait des éléments intéressants poussés là-dedans comme, justement, par exemple, modifier la fonction du lieutenant-gouverneur qui, en passant, si le Québec voulait modifier ça, il y aurait besoin de l'accord, de l'unanimité des autres provinces et du gouvernement fédéral. J'en profite pour mentionner, M. Vivou, que votre doléance faisait partie des critiques originaires du projet de loi. Dorion, entre autres, justement, fustigeait le droit de réserve et le droit de désaveu. Donc, c'est une critique originaire. Maintenant, qu'en reste-t-il? C'est une des questions de ce colloque. Je pense que nos conférences auraient des éléments de réponse. Moi, c'est Olivier Pilon. Je suis étudiant à la maîtrise ici à l'UQAM. Donc, c'est un peu la même question, mais moi, si ça va un peu plus loin, je suis surpris, mais en même temps pas surpris. On n'a pas parlé beaucoup de républicanisme, de république du Canada ou du Québec. Est-ce que, selon vous, peut-être, avec un élu en Roméo, c'est possible d'amener ça de l'avant au NPD aussi? Mais est-ce que c'est envisageable que le Canada devienne une république? Et si oui, comment? Donc, ça, c'est ma question. On est là. On est là. On a une continuité. Oui. Bon, alors, je voulais poser une question sur la question de l'importance qu'il y a dans les débats parlementaires de 1865 autour de la notion de monarchie. C'est un texte à lire de 2000 pages pour savoir ce qui s'est passé en 1865-1866 au Parlement du Canada uni. Mais étant donné qu'il y a eu deux questions sur la question républicaine, je vais faire un autre commentaire. On n'a pas parlé du peuple. Le peuple n'a pas été consulté en 1867. En 1882, la constitution de M. Trudeau, il y a eu un vote au Parlement fédéral, il y a eu un vote au Parlement québécois, il n'y a pas eu de vote dans les autres provinces. Puis en 1895, le référendum de 1895, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de tricheries. Beaucoup de tricheries. Il faut en parler du scandale des commandites. En 1865, en 1866, quand on lit les débats parlementaires, ce que vit le peuple au Québec, à Montréal, dans les Catons de l'Est, en Montérégie, dans la vallée du Richelieu, c'est de la misère, c'est des difficultés économiques. Puis les marchands, les gens qui font de la business, ils veulent avoir de meilleurs liens d'affaires avec Burlington, avec Boston, avec New York. Alors, le projet économique des gens ici qui faisaient du commerce, c'était d'avoir plus d'échanges commerciaux, économiques, avec les États de la Nouvelle-Angleterre. Le projet de construction d'un pays, d'un océan à l'autre, c'est le projet de la haute finance britannique et de la clique des chemins de fer ici, à Montréal. OK? Alors, c'est le projet de quartier de McDonnell, c'est un quartier qui était complètement déconnecté des besoins réels du peuple. C'est ce que je voulais faire comme commentaire. Merci. M. Goujon, j'ai étudié dans l'histoire du camp, il y a juste un détail sur la Constitution de 1967, il ne faut pas oublier que ceux qui la créent, regardent ce qui se passe aux États-Unis avec une guerre de sécession terrible, alors ils vont dire qu'un gouvernement central fort, et ce gouvernement quand même central fort va souvent utiliser la force armée et parfois même des lois fédérales pour suspendre des libertés, ce qui va arriver plusieurs fois après, qu'on pense à la rébellion de Riel, qu'on pense aux deux guerres mondiales, qu'on pense à la crise d'octobre de 1970, vous savez, j'avais 7 ans, je me rappelle de l'armée à Montréal, c'est toujours le fait qu'Ottawa, en disant, il faut sauver l'Union, bien, tous les... on peut... En fait, Ottawa peut passer une loi et dire aux provinces, bien, non seulement on restreint vos droits, mais on peut même restreindre les droits de groupe, comme dit, les lois de mesure 1941, on restreint le droit des Allemands, des Romains, des groupes. C'est ça que je veux dire. Oui. André Poupard. Oui. Tout ce débat me semble absolument surréaliste. Je vais vous donner des exemples. M. Saganache, qui est malheureusement parti, voulait être invité à la conférence de Québec et aux autres par des gens qui voulaient sa disparition et donnant des couvertures empoisonnées et l'envoyaient dans des écoles pour les dénaturaliser. Franchement, penser d'être invité par ce monde-là, heureusement pour lui, il y a eu la Constitution en 1982. Mme Harrell dit qu'il y a des omissions dans la loi de 1867. Il y a des omissions pour le Québec, mais pour le Canada, il n'y a pas d'omissions. tous les pouvoirs régaliens sont mis au gouvernement fédéral. Tous les pouvoirs d'exception qui permettent de faire un pays plus unitaire appartiennent au gouvernement fédéral. Donc, il n'y a pas d'omissions. Il y a des omissions pour nous, mais il faut essayer de voir la Constitution du Canada dans la perspective de Johnny McDonald, qui n'est pas la nôtre. et on voit ce que ça donne. Les francophones hors Québec n'ont pas été invités à participer aux délibérations. Les francophones du Québec ont été invités, mais il y était quatre sur 25, 30, je ne me souviens pas. Donc, il n'y avait pas une grande voix. au pouvoir. Il était non seulement minoritaire, mais il était plus minoritaire dans la discussion qu'il était dans la population à l'époque. Donc, il n'y avait pas grand-chose à dire et ça se reflète dans la Constitution. Monsieur Pelletier dit qu'il a tenté de défendre. Tenté de défendre. Je pense que c'est ce que vous avez dit. Mais, de notre vivant à nous, non seulement on n'a rien défendu, dans mon temps à la faculté de droit, on disait que le droit de la famille s'est régi par les lois provinciales, le fédéral n'osera jamais légiférer en matière de divorce et de droit de la famille. Pourtant, ils l'ont fait. Et la Constitution de 1982, son effet, c'est quoi? C'est de priver le Québec de pouvoir. On peut dire qu'on a gagné sur un petit dossier, on a gagné sur l'immigration, on peut dire notre mot. Mais, finalement, quand on regarde le portrait global, avec la Constitution de 1982, le Québec a encore moins de pouvoir qu'il y en avait avant. Il y a une question qu'on peut se poser pour finir. Si on veut une Constitution, est-ce que c'est une Constitution qui va être compatible en tout avec la Charte des droits et libertés et la Constitution de 1982 ou si elle va pouvoir refléter l'identité québécoise dans des valeurs autres que celles qui sont canadiennes? si on fait une Constitution pour faire un décal ou copier la Charte et la Constitution de 1982, c'est un exercice de style, mais ça ne changera absolument rien. Alors, les questions évoquent effectivement, les premières questions évoquent un enjeu qui n'a pas été abordé, un enjeu de la monarchie parce que c'est quand même étonnant que le chef de l'État canadien ait, sur le plan Saint-Malouk, on voit toute l'importance de cette institution monarchique pour les Canadiens à l'extérieur du Québec, on voit que c'est vraiment central, ça fait partie de leur identité. Quelle est la légitimité de cette structure symbolique et constitutionnelle aujourd'hui, notamment à l'égard au Québec? Et puis, la question du peuple a été soulevée, la question du Québec. Le Québec est-il vraiment à ce point bien servi par l'ordre établi? Voilà, c'est un petit peu les questions qui sont soulevées. Oui, merci. Écoutez, tentez de défendre, j'ai 10 ans de carrière politique derrière moi, j'ai fait plus ce que tenter de défendre. J'ai défendu avec toute la vigueur que j'avais puis toute l'énergie que j'avais, j'ai défendu les intérêts du Québec. Je les ai défendus à l'intérieur du Canada, c'est peut-être ça qu'on me reproche, mais je les ai néanmoins défendus. Et justement, en parlant de cela, je vous dirais que ce Québec dont je suis fier aujourd'hui, c'est quand même à l'intérieur du Canada qui s'est construit. Alors, il ne faut pas non plus penser que le Canada, c'est le goulag. C'est un pays imparfait, j'en conviens, je n'en connais aucun moi qui est parfait justement, parlant de pays. Cela étant dit, pour répondre à la question liée au statut de la monarchie, la question qui a été posée de savoir si on pouvait donc adopter le modèle républicain au Québec, honnêtement, ça demande une modification constitutionnelle à l'unanimité. Alors, à moins qu'il y ait donc une crise qui affecte la monarchie constitutionnelle au Canada, ce qui est toujours possible à plus long terme, moi, je ne vois pas comment donc on pourrait obtenir une modification constitutionnelle comme celle-là, pour être franc. Un aspect important que vous avez souligné, c'est bien évidemment qu'une constitution québécoise à la québécoise va, je posais la question d'ailleurs et M. Pelletier y a répondu, presque inévitablement, inexorablement, entrer en conflit avec les dispositions entre autres de la loi constitutionnelle de 82. Prenez pour acquis que présentement, le procureur général du Canada intervient en appui à M. Anderson sur la loi 99 et que fait-elle la loi 99 pour laquelle on attend un jugement incessamment. Elle affirme que le peuple québécois existe en droit, qu'il a un statut juridique qui le rend titulaire des droits des peuples, ce dont a parlé M. Saganache, entre autres, le droit à l'autodétermination, que le peuple québécois décide seul de la manière dont il exercera légitimement ses droits inaliénables et qu'il y a la légitimité de nos institutions démocratiques qui se fondent sur la volonté de ce peuple. Alors, vous savez, ça n'a rien à voir avec une loi qui décide de l'avenir du Québec au sein ou pas du Canada. C'est une loi qui réaffirme des droits fondamentaux. M. Pelletier se prononçait en faveur, mais je dois vous dire qu'il y a eu une motion unanime à l'Assemblée nationale en 2014, une motion unanime en faveur, si vous voulez, non pas en faveur de cette loi, mais en défaveur du fait que le procureur général du Canada intervienne. Et, vous voyez, chaque fois que le Québec bouge et se trouve presque inexorablement à entrer en conflit, et ce sont les tribunaux qui décident. C'est parce que des conférences constitutionnelles, je ne pense pas que, vous voyez, par exemple, M. Couillard disait au Corim il y a quelques semaines à peine que ce serait mal avisé de reprendre le débat parce que l'opinion publique n'est pas prête au Canada anglais. Elle n'est pas prête et elle ne sera pas de moins en moins. En fait, de toute façon, M. Trudeau avait dit avant même que le document soit publié québécois, une façon d'être canadien. Le matin même où le document n'était pas encore d'ailleurs rendu public, il avait dit on n'ouvre pas. Alors, nécessairement, à partir du moment où c'est le Québec qui reprendrait l'initiative, quelle que soit, M. Poupard, l'initiative que le Québec reprendrait à la façon québécoise, ça va heurter, ça va heurter inexorablement. C'est que si le dossier constitutionnel rouvre, je ne serais pas surpris que ce soit à la demande des Autochtones. pour être franc. Et donc, c'est sûr qu'on n'en est pas là, mais je pense qu'il y a de ce côté-là un besoin extrêmement pressant de faire bouger les choses. Je vous rappellerai que M. Lévesque, René Lévesque, avait toujours refusé, après le rapatriement, d'assister à des conférences constitutionnelles, sauf celle qui a porté sur les droits des Autochtones. On est en 83, je pense, à ce moment-là. Et en 84, c'est M. Lévesque qui est le premier, je pense que c'est même resté, je ne sais pas si ça a été repris par d'autres, mais c'est le premier chef de gouvernement qui se déclare reconnaître à l'Assemblée nationale du Québec l'existence de 12 peuples autochtones. Alors, peut-être une dernière question. Oui, on va sur le meilleur citoyen intéressé par la Constitution. Une question assez simple puisque les Autochtones reviennent dans le sujet. Il y a eu la motion Harper sur la nation québécoise, ce qui est clair. Il y a, dans la loi de 82, les Autochtones sont reconnus comme nation. Comme des peuples. Des peuples autochtones. On parle de peuples autochtones. OK. Alors, tant que le Québec ne sera pas reconnu comme nation dans la Constitution, est-ce qu'à ce moment-là, la Constitution canadienne n'est pas raciste? Je dois vous dire que la Cour suprême tient quand même compte lorsqu'elle le souhaite de l'identité particulière du Québec à l'intérieur du Canada. Il n'y a rien qui empêcherait la Cour de le faire davantage, d'ailleurs, soit dit en passant. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une reconnaissance constitutionnelle pour que la Cour suprême tienne compte de l'identité spéciale et le caractère national du Québec à l'intérieur du fédéralisme canadien. Mais cela étant dit, moi, je demeure persuadé que l'idéal, néanmoins, c'est qu'il y ait une reconnaissance constitutionnelle formelle de ce dont je viens de parler, parce que c'est bien d'avoir des prétentions, mais mieux vaut être reconnus par les autres pour ce qu'on prétend être. Et à mon avis, dans le contexte, ça s'applique dans le contexte individuel, mais ça s'applique aussi dans un contexte collectif. Alors, écoutez, moi, j'aimerais remercier nos invités à la table ronde, les deux qui restent, pour leur générosité et leur participation à cette table ronde. Merci beaucoup. Maintenant, écoutez, j'aimerais aussi vous remercier à vous tous et vous toutes d'avoir été là, ici, avec nous. Et j'espère que vous serez encore là demain. Parce que vous savez, ce n'est que la première journée et demain, il y a beaucoup de choses absolument fascinantes que vous aurez à entendre demain. Il y a quatre séances demain et on commence ici, c'est ici, à 9h du matin. Alors, s'il vous plaît, soyez fidèles. Revenez nous voir demain. On aimerait beaucoup vous revoir. OK. À demain.